Les ruses du dable Imagine mon frère ainsi que toi ma soeur que je t'avertis en t'informant que si tu côtoies tel délinquant ou tel criminel tu finiras inévitablement en prison ou bien tu finiras forcément par te faire tuer. Est-ce que quelqu'un de raisonnable prendrait le risque de fréquenter ce type de personne ? On est d'accord que non n'est-ce pas ? Très bien. La réponse logique c'est non je ne fréquenterai pas cette personne. A présent oublie ses imaginations redescends sur terre et dis-moi si telle est ta réponse à une situation imaginaire que je t'ai présentée, que dis-tu de la vérité qu'Allah nous a annoncée dans son livre concernant Iblis, Satan ? qu'Allah a maudit dans le Coran. Dans le Coran, Allah nous a mis en garde contre le diable à plusieurs reprises. Et il nous a présenté ses ruses afin qu'on connaisse mieux notre ennemi. Chaque musulman, chaque musulman et chaque musulmane qui veut se protéger d'Iblis doit prendre connaissance des ruses du diable. C'est normal. Tu dois connaître ton ennemi pour mieux te protéger de lui. Et aujourd'hui avec l'aide d'Allah, on va essayer de mettre les projecteurs sur les ruses du diable. Tout d'abord, sachez que la guerre que le diable a déclarée au fils d'Adam est ancienne. Elle date de quand ? Elle date de la création d'Adam. Lorsqu'Allah souffla la vie à Adam, il leur donna aux anges de se prosterner pour Adam. Ils se sont tous prosternés excepté Iblis. Est-ce qu'Iblis était un ange ou un djinn ? Dans le Coran, c'est écrit. « Iblis kiana min al-djinn » N'est-ce pas ? Ça a toujours été un djinn. Mais il n'était pas mauvais. Et il vivait en compagnie des anges. Et il a refusé de se prosterner pour Adam, alayhi salam, et cela par orgueil. Il a refusé. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran ? « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé lui d'argile. » « Quand notre ancêtre Adam ouvrit les yeux, il se vit couvert d'un grand honneur car les anges s'étaient prosternés pour lui. » Mais il trouva également un redoutable futur ennemi qui le menaça et qui menaça d'ailleurs ses descendants de corruption, de déviation, etc. Allah t'abarak ta'ala chassa donc Iblis du paradis à cause de son orgueil. Et il reçut la promesse qu'il restera en vie jusqu'au jour de la résurrection. Allah t'abarak ta'ala a dit dans le Coran Allah t'abarak ta'ala a dit « Descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. » Et regardez ce qu'Iblis il a demandé « Accorde-moi un délai de 10 ans jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Et là Allah t'abarak ta'ala lui a dit « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé. » Puis après cela, le diable, Iblis, se promit d'entraîner vers l'égarement la progéniture d'Adam. Il a dit à Allah, regardez ce qu'il a dit à Allah. Franchement c'est dingue quand on médite sur ce qu'il a dit. L'orgueil et le mauvais comportement qu'il a eu avec Allah, c'est impressionnant. Il a dit Puisque tu m'as mis en erreur, regardez comment il parle Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque tu m'as mis en erreur, vous imaginez un petit peu ? Je me posterai à leur intention sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai par devant, par derrière, de leur droite et de leur gauche. C'est-à-dire je vais les attraper de partout. N'importe quel chemin qu'ils vont emprunter, je serai là pour les amener vers l'égarement. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissant. Mes frères et sœurs, Allah nous a mis en garde contre le diable à plusieurs reprises. C'est notre plus grand ennemi. Allah a dit Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. C'est-à-dire des gens de l'enfer. Et Allah a dit également Et quiconque prend le diable pour allier au lieu d'Allah, sera certes voué à une perte évidente. Il faut savoir que l'inimitié de Satan ne disparaît jamais, ni ne diminue. Car il sait qu'il a été chassé du paradis et qu'il a été maudit, selon lui, à cause de notre père Adam. Il trouve donc normal qu'il se venge sur Adam et sa descendance. D'ailleurs, il a dit dans le Coran, dans le Sourat al-Isra' Il dit « Vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi ? » En parlant de qui ? De Adam. « Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverais certes sa descendance, excepté un petit nombre. » Excepté un petit nombre parmi eux. Iblis a su qu'il allait y avoir des gens qui allaient lui désobéir. Qui ? Les pieux. Les pieuses. Ceux qui sont investis dans la religion d'Allah. Le diable n'a pas de pouvoir sur les vrais croyants. Il n'a de pouvoir que sur ses alliés, les gens qui ont délaissé le chemin d'Allah. Quelqu'un qui tient fermement sa religion, il a Allah avec lui. Le diable, il ne peut pas l'attaquer. Le diable ne peut pas l'attaquer. C'est pour ça que plus tu vas renforcer ton lien avec Allah, plus tu auras cette facilité à désobéir au diable. Moins tu vas renforcer cette relation que tu as avec Allah, plus tu vas non seulement écouter le diable, mais il peut même que tu deviennes un instrument d'Iblis. Comme on a des gens aujourd'hui, ils travaillent pour le shaitan. Toute la journée, ils sont là pour te donner des idées diaboliques. Viens, fais ça. Ce n'est pas grave si tu mens. Et alors, mens-leur à tes parents. Après, on va se faire un bon kiff. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va planter plein de graines jusqu'à avoir des gens qui bossent pour lui. Qu'Allah, il nous en préserve. Sachez donc que le diable, il va tout faire pour corrompre les fils d'Adam. Ce qui intéresse le diable, c'est le chemin de la vérité, le chemin des croyants. C'est pour cela qu'il va aller voir celle qui veut porter le hijab. Il va dire, mais tu fais quoi là ? Regarde comment tu as une belle chevelure. Qu'est-ce que tu caches ? Tu es belle. Tu ne veux pas mettre en valeur cette beauté ? Celui qui va aller à la mosquée. Qu'est-ce que tu vas aller à la mosquée ? Pris chez toi. Et puis, attends, mais il y a le match. Il y a le réel contre telle équipe. Pourquoi tu vas aller à la mosquée ? Et puis, celui qui ne sort pas avec des filles. Ou celle qui ne sort pas avec des garçons. T'es sérieuse là ? Jusqu'à quand ? C'est la honte. Si tes amis, ils prennent conscience de ça, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire, tu n'as aucune expérience. Tu es un bouffon. Tu es un moins que rien, etc. Et donc, il va commencer comme ça, petit à petit, à lancer ses idées. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il est ultra patient. Le diable. Et il a une grande expérience. Attention, il a tenté des gens depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va être très patient. Il peut te lancer une idée et patienter 10 ans. Il a tout son temps jusqu'à Yom Al-Qiyyama. Il n'est pas pressé. Il te lance l'idée. Et puis, il attend. Il te l'alimente. Petit à petit, jusqu'à ce que tu passes à l'acte. Et puis, dès que tu es passé à cet acte, un autre, et un autre, et un autre, et ainsi de suite. Ahbab al-Qiram, Ibn al-Qaim, rahimahullah, a dit « L'homme n'emprunte que l'une de ses quatre voies. Celle à sa droite, celle à sa gauche, celle devant lui, ou celle derrière lui. Telles sont les voies que peut emprunter l'homme. Si l'homme emprunte l'une de ses voies dans l'intention d'obéir à Allah, il y trouvera certainement le diable aux aguets, cherchant à le repousser de l'obéissance à Allah, afin de lui couper la route. Cependant, si l'homme emprunte l'une de ses voies dans le but de désobéir à Allah, il y trouvera certainement le diable tel un serviteur à ses ordres. Le diable n'a pas laissé un chemin sans l'emprunter pour pouvoir nous amener à notre perte. Satan va chercher à t'attaquer par tous les côtés, sauf un seul par lequel il ne peut pas t'approcher. Il ne peut pas s'interposer entre toi et Allah. Il ne peut pas s'interposer entre toi et Allah. C'est donc en renforçant cette relation que tu pourras te préserver d'Iblis, de cet ennemi. Ahbabel Karam, chacun d'entre nous a un diable qui l'accompagne. Ce qu'on appelle Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Elle rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez elle la nuit. Elle dit qu'elle fut prise de jalousie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il vit qu'il lui avait fait mal et lui demanda, qu'as-tu ? Je vois que tu es jalouse. Elle répondit, pourquoi une femme comme moi ne tomberait-elle pas jalouse d'un homme comme toi ? A ce moment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu as été abordé par ton diable. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça à qui ? Aïcha radhi wa sallam. Et subhanallah, Aïcha lui a dit, oh messager d'Allah, j'ai donc avec moi un diable, il lui a dit oui. Elle dit, est-il avec tout humain ? Il dit, alayhi wa sallam, oui. Elle dit, même avec toi ? Au messager d'Allah, il dit oui, mais Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam. Vous suivez ? Dans une autre version rapportée par muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, mais Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam. Ainsi, il ne m'ordonne que le bien. Allahu akbar. Et Safiya bin Tuhaya, la mère des croyants, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il observait à la mosquée une retraite pieuse. Il faisait les étikafs à la mosquée. Je suis allé lui rendre visite le soir, je lui ai parlé, puis je me suis levé pour rentrer chez moi. Il se leva avec moi pour m'y raccompagner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir discuté avec sa femme, qui est venue prendre de ses nouvelles, il est parti la raccompagner chez elle. Deux hommes des Ansars passèrent juste à ce moment. Écoutez, il y a une grande leçon dans ce hadith. À la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pressèrent le pas. Donc il y a deux hommes parmi les croyants, les musulmans, qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une femme. Dès qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pressé le pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, « Tranquillisez-vous, il s'agit de Safiya bin Tuhuya'i, c'est-à-dire mon épouse. » Pourquoi il a fait ça ? Pour pas que ce musulman ait un mauvais soupçon envers lui. Et ici d'ailleurs, Ibn Hajar, il rapporte que quand la personne se retrouve dans une position douteuse, qu'elle clarifie sa situation aux gens qui l'ont vu dans cette position douteuse pour dissiper justement les doutes. Vous suivez ? Et là, ils dirent, « Gloire à Allah, messager d'Allah, allons-nous douter à ton sujet ? Est-ce que tu crois qu'on va douter de toi, Ya Rasulullah ? » Il leur a dit, « Le diable coule dans le corps du fils d'Adam à la manière de son sang. » Je répète, « Le diable coule dans le corps du fils d'Adam à la manière de son sang. J'ai craint qu'il ne jette une mauvaise pensée dans vos cœurs rapportée par Bukhari et Muslim. » Au travers de ces deux hadiths, le prophète nous informe que chacun d'entre nous a un diable à ses côtés qui le suit en permanence. Nous devons donc prendre nos précautions contre cet ennemi déclaré. Cet ennemi contre lequel Allah, ainsi que le prophète nous ont mis en garde à maintes reprises. Et là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Pour mieux connaître Iblis, il faut connaître ses ruses. La première ruse du diable, elle a pour but de te faire tomber dans la mécréance. Le plus grand objectif d'Iblis, c'est de te voir sortir de l'islam. Que tu abandonnes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il a réalisé son objectif avec toi. Ne crois pas que son but ultime est de te dire, regarde cette femme mal habillée, ou toi ma sœur, fume ou bois, ou va dans tel endroit, ou commet tel acte avec tel homme qui est haram. Non. Ce qu'il veut de toi, ça bien sûr, c'est une étape. Mais lui, il veut accélérer ses étapes jusqu'à t'ouvrir la porte de sortie et te dire, sors. Sors de l'islam. N'oublie pas qu'il lui a été donné un délai. N'oublie pas qu'il lui a été donné un délai. Le diable, s'il arrive à te faire tomber dans le coffre, il a réalisé son plus grand objectif. Le diable est grave soulagé quand la personne m'écroune en Allah. Et quand il atteint cet objectif, il passe à la personne suivante sans perdre de temps. Bien sûr, il faut savoir que le diable n'utilise pas n'importe quelle technique pour faire tomber une personne dans la mécréance. On ne peut pas lui dire, sors de l'islam. Non. Il va d'abord lui installer des doutes dans son cœur. Mais, qui a créé cette terre ? C'est Allah. Qui a créé tes parents ? C'est Allah. Jusqu'à ? Et qui a créé Allah ? C'est des questions où n'importe quel musulman normalement doit connaître sa réponse. Et malheureusement, il y a plein de musulmans qui ne connaissent pas la réponse à cette question. Inch'Allah, à la fin de la conférence, on bloquera un bon bout de temps pour vous parler de ça. mais tout le monde doit connaître cette réponse. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, et c'est rapporté par Bukhari Muslim sur la Bouhraïra, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Satan se présente à l'un de vous et dit, qui a créé ceci ? Qui a créé cela ? Jusqu'à dire, qui a créé ton maître ? S'il en arrive là, qu'il sollicite la protection d'Allah et qu'il s'arrête. C'est-à-dire qu'il dise « A'udhu billahi minashaitan ar-rajim » et qu'il arrête, qu'il arrête de penser à ça, à ces mauvaises idées du diable. Et selon Bukhari, il raconte, certains compagnons sont entrés chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dire, nous trouvons au fond de nous-mêmes des arrières-pensées tellement mauvaises que nous ne pouvons pas les révéler à autrui. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, un groupe d'entre les compagnons, ont ressenti ces doutes, des doutes sur Allah. Vous imaginez ? Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Les avez-vous vraiment trouvés ? » Il parle ici des doutes qu'ils ont eus. Puis, à leur réponse positive par « Oui », le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Cela est un signe d'une foi pure apportée par le muslim ». Une question. Comment se fait-il que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dise que ces doutes, c'est un signe de foi pure ? Comment ? Doute, signe de foi pure. Comment ? La réponse, elle est super simple. Est-ce que le diable, il fait douter quelqu'un qui ne croit pas en Allah ? Quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Le diable, il va aller lui dire, doute, mais il n'y croit même pas. Donc, il va faire douter qui ? Quelqu'un qui croit. Et donc, c'est pour ça que le prophète, il a dit, c'est un signe de foi pure. Vous suivez ? Après, bien sûr, il faut combattre ce doute par « Al-Esté'a'a'a ». Il y a plein de moyens, des afkars que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseignés, également, prendre ce doute, le présenter à quelqu'un de science. Il faut dire, voilà, j'ai ce blocage dans la religion. Comment je dois comprendre ça ? Et puis, rapidement, ça sera dissipé. La personne qui est sincère et qui chemine sincèrement vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève ses doutes. Donc, il va t'attaquer d'abord par le fait d'essayer de te faire tomber dans le kufr. Vous suivez ? Ce qu'il souhaite le plus, c'est que l'homme m'écrone en Allah. Et une fois que ce but est atteint, le diable s'en désavoue. « Quand il a dit le shaitan, il a dit l'insan kufur, alors quand il a dit qu'il a dit qu'il a dit Allahu Akbar. » Et ce n'est pas fini. « Inni akhafullah rabbal alamin. » Ils sont semblables au diable. Quand il dit à l'homme, « Sois mécréant. » Puis quand il a mécru, il lui dit « Je te désavoue car je redoute Allah. » « Je te désavoue. » « J'y suis pour rien. » « Moi, j'ai peur d'Allah. » Vous imaginez, le diable, il dit ça. « Je te désavoue car je redoute Allah, le seigneur de l'univers. » Vous avez compris ? Objectif numéro un du diable, c'est quoi ? De t'amener au kufr. Et ici, il y a une histoire qui est très douloureuse à entendre. Mais il va falloir l'entendre. Elle est très, très, très douloureuse. Cette histoire-là, l'imam ibn Kafir, il la rapporte, ainsi que l'imam ibn Jarir, ainsi que l'imam al-Baraoui, l'imam ibn al-Jawzi, l'imam ibn al-Qayyim et d'autres ont expliqué le verset qu'on vient de mentionner par une histoire impressionnante qui est « Qissat Abed Bani Israël » L'histoire de l'adorateur des enfants d'Israël qu'on appelait « Bersisa ». Vous connaissez son histoire ? C'est l'histoire d'un homme pieux. C'est l'histoire d'un homme pieux, un adorateur parmi les plus pieux de son époque. Dans son village, trois frères vivaient avec leur sœur qui était une fille qui n'avait jamais eu de rapport, qui était vierge. Un jour, ces trois frères devaient partir à la guerre. Et pour eux, c'était impensable de laisser leur sœur toute seule. Vous suivez ? Alors ils se sont dit qu'ils ne pouvaient confier leur sœur qu'à l'adorateur pieux des fils d'Israël. Lui, il est tellement pieux qu'il peut la surveiller et prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'il revienne de la guerre. Ça va jusque-là ? C'est clair ? Très bien. Alors ils sont partis le voir pour lui demander s'il pouvait rester avec leur sœur et s'occuper d'elle. Il refusa. Il a dit « Non, ne m'ouvrez pas cette porte. C'est trop dangereux pour moi. » Ils ont alors insisté et insisté mais l'adorateur continue à refuser jusqu'à ce qu'il a accepté. Voilà la première porte à laquelle va taper Iblis. Il y en a sûrement qui vont se reconnaître à travers cette histoire. Combien de fois tu as refusé d'aller en soirée avec tes amis ou en chicha et ils ont fini par te convaincre et tu t'es retrouvé avec eux ? Et toi ma sœur, combien de fois tu as réussi à esquiver le fait de sortir avec un tel et avec un tel mais comme c'était un loup il ne t'a pas lâché jusqu'à ce qu'il t'a convaincu et tu as fini isolé avec lui alors que ce n'était rien d'autre qu'une tactique diabolique. Donc cet adorateur pieux continue à refuser mais les trois frères continuent à insister ils ne l'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il a accepté. Il a été d'accord mais à une condition. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit « Ma condition c'est qu'elle ne reste pas avec moi dans la même maison. Construisez-lui plutôt une maison à côté de la mienne. Vous suivez ? » Donc il prend ses précautions il dit « Dans la même maison ça ne va pas la tête vous lui construisez une maison et puis je fais au mieux. » Les trois frères ont accepté la condition de l'adorateur ils construisirent alors cette maison pour leur soeur puis partir à la guerre. C'est à ce moment-là que le diable a commencé à bouger ses pions dans ce grand jeu d'échecs qu'il a joué avec cet homme. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a chuchoté des maudites insufflations bien déguisées. En lui ouvrant les portes du haram et en lui faisant désirer la récompense d'Allah et en lui faisant comprendre que ce n'était qu'un bien. Regardez mes frères et soeurs c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui on voit aujourd'hui des gens qui vont abandonner jour après jour plein de pratiques religieuses pourquoi ? Parce que le diable lui dit mais quand même il y a un intérêt et puis de cette manière-là tu t'intègres et puis de cette manière-là t'es un musulman on va dire plus ouvert plus open etc. Et l'autre enlève ton hijab sinon comment tu vas te marier et puis fais telle concession et piétine t'as l'ordre religieux etc. vol tu vas délaisser ton poste ils t'ont mis à la porte comme un mal propre récupère un petit peu ton hak ton droit et c'est ainsi qu'il va continuer ses ruses. Chaitan se donc Chaitan se mit donc à embellir le haram à cet adorateur pieux attention on l'appelait l'adorateur des enfants d'Israël c'est-à-dire c'était quelqu'un il était connu pour sa piété c'était pas n'importe qui et il a commencé à le piéger il lui a dit où est le mal si tu lui déposes à manger comme tu le fais tous les jours et t'attends juste un petit peu afin qu'elle sorte le récupérer au lieu de t'en aller tout de suite sans attendre il lui a dit il est possible qu'un animal passe et mange cette nourriture d'où t'en sais qu'elle récupère le plat attends juste qu'elle ouvre la porte une fois qu'elle a récupéré le plat que tu lui as donné rentre chez toi l'adorateur s'est dit bah oui franchement il y a quoi comme mal à faire ça il n'y a aucun mal et à partir de ce moment là il prenait la nourriture il la posait devant la porte de cette femme il tapait à la porte il attendait juste le moment de sa sortie puis s'en aller directement sans même la regarder mais une fois il finit par la regarder et là première mission du diable accomplie un regard a été échangé Satan Satan intervient à nouveau il lui a dit où est le mal si tu lui déposes son repas à l'intérieur de la maison quoi t'as pas confiance en toi c'est pas t'es qui s'il y a quelqu'un de crédible dans ce village mais c'est toi t'as peur de quoi tu es l'adorateur pieux qui craint son seigneur l'adorateur prie alors la nourriture et entra chez elle et sachez mes frères et soeurs que cette différente insufflation du diable était des étapes très très longues soyez en sûr le diable est très patient surtout avec les pieux c'est un pot de colle c'est un pot de colle l'adorateur pieux allait donc lui déposer un manger à l'intérieur de la maison puis s'en aller directement puis l'étape suivante Satan lui a dit où est le mal si tu restes un petit peu avec elle la pauvre ça fait longtemps qu'elle ne voit personne elle parle avec personne reste avec elle parle avec elle de religion c'est ce qu'on veut aujourd'hui ma soeur pourquoi tu parles avec lui il me réveille pour le fesse mon frère il m'envoie tous les jours un hadith de Riyad al-Salahin le matin on dit les invocations du matin et du soir ensemble et puis le soir aussi il me snappe ses plats il n'y a rien de mal pourquoi tu es dur et ri donc voilà il lui dit reste avec elle fais lui des rappels religieux ce qu'il y a elle est toute seule elle est abandonnée tu as peur de quoi tes montagnes tes solides regardez cette montagne comment elle ne va pas tarder à fondre et subhanallah c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est ce qu'on voit aujourd'hui tu vois un homme et une femme ils sont en train de discuter dans le haram il n'y a aucun aucun cadre religieux respecté et puis quand tu leur dis mais qu'est-ce qui se passe il dit frère j'ai pas d'arrière-pensée pas d'arrière-pensée zid et puis on compte se marier on va taper à la porte comme un bonhomme mais il faut qu'on se connaisse que je sache elle est plutôt sushi ou maki et puis il va commencer à creuser son dossier jusqu'à ce qu'il va se retrouver à commettre l'irréparable avec elle subhanallah le diable lui insuffla de manger avec elle c'est ce qu'il fit il dit regarde tu lui fais des rappels t'es pieux tu restes avec elle elle est toute seule t'as mangé avec elle touche lui la main aucune tendresse aucun câlin elle ressent un vide cruel il a touché la main peu à peu je vous brûle les étapes cette complaisance est née entre eux jusqu'à ce qu'ils se sont embrassés et ça ce sont les pas du diable Allah tabaraka ta'ala nous a mis en garde contre le fait de suivre les pas du diable Allah tabaraka ta'ala a dit O vous qui avez cru ne suivez pas les pas du diable quiconque suit les pas du diable celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable subhanallah vous voyez d'où il est parti où est-ce qu'il est arrivé est-ce que ça s'est terminé là Satan continue à lui embellir cette fille et au final vous savez tous que rechercher le diable il s'est retrouvé à commettre à fornication avec elle wa la'iyadu billah inna lillah wa inna ilayah raja' ce qui m'attriste et ce qui déchire le coeur c'est qu'il y a aujourd'hui des musulmans des musulmanes qui ont normalisé ce péché qui provoque la colère d'Allah suite à cet acte abominable la fille tomba enceinte et elle accoucha Satan est parti plus loin il lui a dit écoutez c'est impressionnant il lui a dit tue cet enfant tue-le t'imagines si tu l'as sans vie on va savoir que tu as amené cette femme à tomber enceinte et avoir un enfant qu'est-ce qu'ils vont dire les frères quand ils vont rentrer s'ils l'apprennent ils vont te tuer la seule solution c'est que tu te débarrasses de cet enfant sur le champ c'est ce qu'il fait il tue à son fils après que Satan les poussait à commettre ce crime il alla le travailler à nouveau en lui disant tu penses vraiment que cette fille ne va pas te dénoncer à ses frères tu penses ça tu penses qu'elle ne va pas les informer que tu as forniqué avec elle et que tu as tué son enfant et il s'est dit bah que faire le diable lui a dit tue-la elle aussi Allah Akbar et c'est ce qu'il fit l'adorateur pieux a forniqué puis a tué son propre fils puis tué cette fille d'un homme parmi les adorateurs les plus pieds de son époque il est devenu fornicateur criminel les jours passaient jusqu'au jour où les trois frères fuirent de retour à ce moment là Satan délaissa l'adorateur et se dirigea vers les trois frères pour s'occuper d'eux à leur tour il les informa que l'adorateur digne de confiance à qui ils avaient confié leur soeur avait forniqué avec elle puis qu'il avait tué son enfant etc etc les trois frères furieux partirent immédiatement attraper l'homme à qui ils avaient confié leur soeur ils lui dirent ouvre nous sa tombe puis après qu'ils aient vu leur soeur tuée avec un bébé à ses côtés ils traînèrent l'adorateur sur son visage puis l'ont crucifié ils l'ont crucifié l'adorateur de Bani Isra'il il est crucifié est-ce que c'est terminé ? non là le diable il a délaissé les trois frères il est parti s'occuper de son premier client Bersisa l'adorateur de Bani Isra'il écoute attention à ce qu'il va faire c'est le moment crucial de toute l'histoire Shaitan lui a dit oh un tel ne sais-tu pas qui suis-je je suis Satan c'est moi qui a perverti ton coeur c'est moi qui t'a poussé à commettre zina c'est moi qui t'a poussé à tuer ton enfant et à tuer cette femme il lui a dit je suis le seul qui peut te débarrasser de ton épreuve actuelle il lui a dit débarrasse-moi-en le diable lui a dit pas tout de suite j'ai mes conditions il lui a dit c'est quoi tes conditions il lui a dit que tu m'écrois en Allah et que tu te prosternes pour moi en dehors d'Allah c'est violent ou pas ? cet adorateur stupide lui demanda si je m'écrois en mon seigneur et que je me prosterne pour toi en dehors d'Allah tu me débarrasses de mon épreuve ? il lui a dit oui comme toujours il le fait désirer et vous savez le diable il a une stratégie qui est connue c'est embellir le haram et enlédir le halal combien de fois j'ai entendu et j'ai assisté à ce type de problème où un homme et une femme se fréquentent dans le haram pendant longtemps et ça marche et il sème et la flamme elle est waouh il sème à fond et puis quand il il commence à culpabiliser et regretter il dit vas-y viens on se marie on arrête on se repas il se marie une semaine après un mois après il divorce donc dans le haram il va tout faire pour embellir la relation dès que ça devient un cadre halal il rentre il met des gros coups des gros coups et là subhanallah Satan lui a dit t'inquiète pas je m'occupe de toi et en effet l'homme a mécruit en Allah et il s'est prosterné pour chaitan et là ce traître de diable a pris la fuite en disant je te désavoue car je redoute Allah le seigneur de l'univers telles sont les insufflations du diable telles sont les russes du diable telles sont les catastrophes auxquelles mène le diable il embellit le haram en te faisant croire que c'est une adoration que c'est quelque chose de normal que tout le monde le fait et alors ça fait quoi ça fait quoi si tu parles avec lui sur insta ça fait quoi si vous snappez ensemble ça fait quoi si vous sortez ensemble ça fait quoi s'il t'embrasse ça fait quoi si tu fais zina avec lui de toutes les manières c'est ton futur mari et il est comme ça il cuisine les gens petit à petit pareil dans le commerce pareil avec l'argent pareil dans tous les domaines il y va petit à petit jusqu'à ce qu'il va te normaliser le haram une catégorie de musulmans malheureusement qui ont mangé une grosse gifle dans leur foi pourquoi parce que quand tu parles avec lui tu lui dis regarde subhanallah je suis choqué de voir un tel faire tel péché mais t'es sérieux là tout le monde le fait ça me choque pas le fait que t'en arrives à ne plus être choqué de voir de la désobéissance c'est que ton coeur a mangé une baffe c'est chaud il a marqué un point avec toi vous êtes là toute la journée à regarder les matchs de foot et à vous dire regarde sans compter les pronostiqueurs et les gens qui mettent de l'argent haram qu'Allah les guide ils sont là à inviter les autres à mettre de l'argent sale pour dire qui va gagner les paris foot etc ils sont là à surveiller tous les buts qui sont marqués et toute la journée le diable il lui met des lucarnes toute la journée le diable il lui met des petits ponts il le met à l'amende il l'emmène loin très loin de la religion ce qui est malheureux c'est que les gens trouvent ça normal pourquoi ? parce que la norme c'est ce qui a été fixé selon eux par les gens Allah tabarak dit si tu suis la majorité des gens sur terre ils t'égareront du sentier d'Allah nous on ne suit pas la masse on n'est pas un troupeau de moutons on suit Allah et son messager sallatou sallam le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin ils ne sont pas bien guidés subhanallah le jour du jugement après que les gens sont entrés au paradis et ceux de l'enfer en enfer quand les gens ils seront en enfer Allah tabarak nous dit que le diable il va faire un discours aux gens de l'enfer Allah il dit et quand tout sera accompli le diable dira voilà son discours de point j'ouvre les guillemets là c'est le diable qui va parler certes Allah vous a fait une promesse de vérité tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas lu subhanallah vous étiez là en train de suivre le diable aveuglement mais Ali je fais plus tard tu te repentiras quand tu te marieras tu te ranges pas tout de suite t'es encore jeune je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu ne me faites donc pas de reproches mais faites-en vous-même je ne vous suis d'aucun secours et vous ne me mettre d'aucun secours je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah certains châtiments douloureux attend les injustes mais frères et sœurs le diable ne lâche pas l'affaire avec le fils d'Adam il a un énorme souffle et son expérience est grande il a tenté des millions de personnes avant nous il a commencé depuis l'époque de Adam il ne s'arrêtera qu'à la fin des temps il a déjà tenté plusieurs communautés il sait de par sa grande expérience comment corrompre le fils d'Adam et il n'est pas le seul il est assisté par d'autres diables qui vont étudier la personnalité des gens au point de savoir qu'un tel aime ceci et cela il déteste ceci et cela il veut ceci et cela et la cible la plus importante pour le diable est le croyant pieux celui qui aime Allah et son messager celui-là devient sa priorité et il essaye de l'attaquer et son objectif est de le faire tomber dans l'une des sept choses suivantes la première on a dit c'était le shirk ou le kufr l'association d'Allah ou la mécréance s'il n'arrive pas il doit être trop solide il passe à la deuxième attaque celle de te faire tomber dans l'innovation al-bida'a al-bida'a c'est quoi ibn Taymi rahimullah il dit c'est tout ce qui n'a pas de preuve de fondement dans la religion d'accord donc il va te faire prendre un chemin qui n'est pas celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il n'arrive pas avec le kufr et le shirk hop deuxième itinéraire c'est de t'emmener vers l'innovation vous suivez et pour ce qui est de l'innovation le diable va soit le faire tomber dans une bida'a dans la croyance soit dans l'adoration et généralement ceux qui innovent dans la croyance innovent dans les adorations par exemple le fait de croire que Ali méritait plus le califat qu'Abu Bakr et sachez que le diable préfère l'innovation au péché il préfère l'innovateur à l'alcoolique et le fornicateur Sofiane al-Thawri rahimallah a dit le diable préfère l'innovation que la désobéissance car certes on se repeint de la désobéissance mais pas de l'innovation parce que celui qui est dans l'innovation il est persuadé qu'il est sur le droit chemin donc rappelez-vous de ça aujourd'hui aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accomplissons-vous mon bienfait et j'agréerai l'islam comme religion pour vous donc ceux qui innovent qui ont pris un autre chemin que celui du prophète qu'ils se repentent de cela troisième attaque ça sera de te faire tomber dans les grands péchés de te voir tomber dans l'alcool la drogue le vol de te voir tomber dans la zéna la fornication il va te faire sentir que tu es capable il va te faire sentir que tu n'es pas capable d'arrêter ce péché et que ce péché que tu commets est superbe que c'est un kiff et pour tout savoir sachez que ces péchés commis ne sont pas une joie à 100% c'est vrai que la personne peut se procurer un peu de joie en faisant tel délire tel acte haram ce sera un court instant éphémère puis vite rapidement tu seras rattrapé par le vide de ton coeur et la tristesse qui ne te quittera pas Allah a dit mon seigneur n'a interdit que les turpitudes c'est à dire les grands péchés tant apparentes que secrètes de même que le péché l'agression sans drogue et tout ce qu'Allah a interdit n'est que turpitudes le diable quant à lui son travail est embellir le haram mes frères et soeurs il est arrivé qu'un homme marié avec une femme mashaAllah dans la religion se retrouve à sortir avec une femme moins belle que sa femme et qui n'est pas dans le din jusqu'au point où lui-même il s'est posé des questions il se dit mais comment j'ai fait pour marcher avec elle bah c'est le diable il va tout faire pour embellir le haram vous suivez ? il va aussi t'attaquer sur quoi ? sur le fait de te faire retarder le repentir te faire retarder le repentir il y a le temps Allah il est miséricordieux pourquoi tu es pressé de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala kiff fais comme tous les jeunes etc taïb maintenant s'il n'arrive pas à t'attaquer sur la porte numéro 3 donc on a dit 1 le kufr 2 l'innovation les grands péchés ensuite il l'attaque sur les petits péchés d'accord les petits péchés ça fait quoi de regarder telle chose qu'est haram ma'alish c'est rien il rapporte que le prophète prenez garde aux petits péchés car les petits péchés ressemblent à un groupe de gens qui descendent dans une vallée chacun d'eux amène une petite branche d'arbre jusqu'à ce qu'ils apportent de quoi faire cuire leur pain ainsi une personne contre qui les petits péchés comptabilisés s'accumulent périt rapporté par l'imam Ahmed n'oubliez pas que les montagnes sont constituées de graviers et que l'océan est composé de gouttes d'eau c'est pareil pour les péchés un petit péché par-ci un autre par-là il ferme les oeufs et bien tout de suite qu'est-ce qui se passe le coeur se noircit jusqu'à ce qu'on passe une nouvelle étape c'est celle du grand péché Taïb il n'a pas réussi avec les petits péchés il va t'ouvrir une porte où je pense à mon humble avis qu'un paquet énorme de musulmans est tombé dedans c'est Bab Al Mubahat Allah Akbar il va t'ouvrir la porte de toutes les choses autorisées fais pas de péché va faire du shopping balade-toi dans les magasins surf sur le net à regarder ce que tu peux acheter il va t'ouvrir ce qui est autorisé les portes autorisées écoutez bien il va t'ouvrir les portes de ce qui est autorisé jusqu'à te noyer dedans et franchement on n'est pas dedans à perdre énormément de temps sur les choses qui sont autorisées manger ce n'est pas haram toute la journée il est devant le frigo ou dans des restos dormir tout le temps c'est pas haram il va lui assassiner le temps il fera plus rien il se lève il prie il dort il prie il dort change ta voiture c'est pas haram il va occuper son esprit avec le matériel le luxe ok tu as changé la voiture tu attends quoi pour changer le salon et puis regarde la cuisine tu as vu les cuisines équipées qu'il y a maintenant allez fais plaisir à ta femme ça serve elle il n'y a que ça et ça c'est une ruse du diable et on ne s'en rend pas compte puis s'il voit que tu ne perds pas ton temps que tu fais très attention il va t'attaquer en te faisant délaisser les sunnas toi qui es très attaché à la sunna qui fais attention à tes invocations au afkar à t'habiller en commençant par le côté droit et te déshabiller le côté gauche etc qui fait très attention à toutes ces sunnas il va te les éliminer petit à petit ok il va te faire tomber dans ce qui est makuruh détestable écoute attentivement dans le cas où tu arrives à maîtriser ton temps par tes adorations et en particulier la prière la patience la crainte d'Allah le suivi du prophète c'est très bien et bien pour pas perdre ton temps après à connaître les récompenses liées aux adorations afin que tu sois tout le temps motivé si le diable n'arrive pas à t'avoir sur la perte de temps il va tout faire pour que tu finisses par quoi ? par le fait d'abandonner les actes méritoires laisse la sunna ma'alij etc si tu ne tombes pas dans le coffre donc c'est l'innovation sinon c'est grand péché sinon c'est petit péché sinon c'est il ouvre la porte de tout ce qui est autorisé vous suivez ou pas ? le fait de viser ce qui rapporte le moins de bonnes actions ok tu vas faire des hassanat ? vas-y t'as un rythme de fou tu lui dises 15 pages par jour lis-en une ne te fatigue pas t'en fais trop là ok dans le fait aussi de délaisser les sunnas pour le diable il ne reste plus qu'une dernière âme à utiliser afin de te faire glisser et cette arme le diable a utilisé contre tous les prophètes cette arme est le fait de t'envoyer son armée de diables parmi les djinns et parmi les humains qui n'auront qu'une mission c'est de te faire du mal avec leurs mains leur langue et leur coeur plus tu vas augmenter ta foi et ta science plus le diable va t'envoyer des gens jaloux de toi des gens ils vont t'embêter ah sahbis c'est bon tu rends fou toi depuis que tu es entré dans la religion c'est quoi ça pichou et alik doucement t'en fais trop oh tu cherches quoi et sachez qu'il est impossible d'éviter cette attaque cette ruse du diable plus tu vas te rapprocher d'Allah plus il va t'attaquer la seule chose ça sera de patienter de faire des doigts pour qu'Allah s'wantale guide ses gens sachez que le diable nous attend au tournant il va tout faire pour nous embellir le haram et en les dire le halal mais il va toucher qui que les personnes faibles maintenant rapidement le remède comment faire pour nous prémunir de cet ennemi comment se sauver des ruses du diable 1 à l'istighfar la demande de pardon le fait de multiplier la demande de pardon l'imam Ahmad a rapporté dans son musnad ce hadith là Wallahi l'azim il est exceptionnel le prophète a dit le diable a dit à Allah écoutez bien par ta puissance et ta majesté je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps regardez le diable par ta puissance il dit à Allah et ta majesté je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps puis Allah lui a dit par ma puissance et ma majesté je leur pardonnerai tant qu'ils me demandent pardon Wallahi c'est magnifique donc la demande de pardon 2 à l'istighaza le fait de demander la protection près d'Allah contre le diable et de son mal le fait de dire d'accord et si jamais le diable t'incite à faire le mal cherche refuge auprès d'Allah contre le diable car Allah entend et c'est tout et si jamais le diable t'incite à faire le mal cherche refuge auprès d'Allah car il entend et c'est tout 3 à l'mu'awwudat la récitation des 3 dernières surates l'ikhlas quulluallahu ahad l'falaq et l'nas d'accord également ayet kursi ayet kursi al-bukhari rahimallah a rapporté dans un hadith selon lequel un djinn a dit à Abu Huraira quand tu iras te coucher récite le verset de l'kursi d'accord Allah enverra un gardien chez toi et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin le prophète sallam lui a dit alors il t'a dit la vérité bien qu'il soit un grand menteur d'accord c'est à dire que c'était shaytan et il a enseigné une vérité il lui a dit il t'a dit la vérité alors qu'à la base c'est un menteur vous suivez aussi al-zikr toi qui veux que le diable s'écarte de ton chemin l'évocation d'Allah il n'y a pas mieux que ça al-harith al-ash'ari il rapporte que le prophète sallam a dit je vous donne l'ordre d'évoquer Allah car l'image de celui qui évoque Allah ressemble à la situation d'un homme poursuivit activement d'un ennemi et qui réussit à se sauver en se réfugiant dans un robe en rempart en une forteresse bien protégée de même le serviteur ne se met à l'abri de Satan qu'avec l'évocation d'Allah et c'est rapporté par tel midi également la récitation des deux derniers versets de surat al-baqara le prophète sallam il a dit celui qui récite les deux derniers versets de surat al-baqara la nuit se protège de tout mal rapporté par le Bukhari 7 les ablutions toujours avoir ces ablutions car comme vous le savez les ablutions sont l'arme du croyant 8 la multiplication des prières surgatoires 9 le fait de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam imagine avec moi que ton supérieur au travail te suit sans relâche imagine qu'il attend de ta part la moindre erreur pour la comptabiliser et te la faire marquer c'est pénible à supporter n'est-ce pas c'est dur au toi qui craint ton responsable au travail éprouves-tu ce même sentiment pour Allah qui t'a créé ton responsable c'est qu'une créature d'Allah Allah ta'ala l'a créé lui ainsi que les ceux et la terre et ce qu'ils contiennent comment craindre les gens et ne pas craindre Allah comment donc toute personne qui a mangé le haram ok qui a délaissé la prière qui a baissé les bras et qui a arrêté de craindre Allah que ces personnes-là reviennent vers Allah très rapidement au toi qui ne négocie jamais les ordres de ton responsable sur terre pour qu'est-ce que tu négocies tous les ordres d'Allah pourquoi pour finir toi qui est noyé dans l'insouciance jusqu'à quand tu vas continuer à désobéir à ton seigneur jusqu'à quand tu vas continuer à prendre un autre chemin que celui du prophète réveille-toi et réveille-toi dès maintenant de ton sommeil profond de cette anesthésie générale qui t'a touché avant qu'il ne soit trop tard et que la mort te vienne ne sais-tu pas que la mort peut te toucher à n'importe quel moment Wallahi qu'il est possible que l'ange de la mort vienne prendre ton âme tout de suite tout de suite il faut donc que tu en sois conscient à 1000% et sache que le jour du jugement est appelé par Allah le jour des regrets donc ressaisis-toi tout de suite profite de ses paroles pour te ressaisir arrête de suivre le diable il va se désavouer de toi le jour du jugement surtout que maintenant tu as écouté ce discours tu connais ses ruses tu connais mieux ton ennemi il n'y a plus qu'une seule chose c'est se poser la question est-ce que je vais continuer à le suivre ou est-ce qu'aujourd'hui je divorce avec lui et en divorçant avec lui attention il va te déclarer la guerre il va essayer de te déstabiliser dans ta phase de transition il faudra que tu sois solide que tu demandes l'aide d'Allah et Allah te facilitera sois-en sûr combien de personnes ont délaissé le chemin du haram ils ont été éprouvés puis après ils ont tenu et aujourd'hui ils sont très épanouis ils sont très contents ils vivent bien ils ont enfin le repos intérieur qu'Allah nous préserve de cet ennemi qu'Allah nous accorde une bonne compréhension de sa religion et une bonne fin He s'a dit qu'il vous a dispensé et qu'il vous ait dit ce que vous pensez et vous êtes ici qu'il vous бойzé Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie.